A réaliser davantage une autre dimension de lui. Alléluia. Je pense que je ne cesserai pas de continuer à le découvrir jusqu'à ce qu'il m'enlève. Parce qu'il est tellement infini que personne ne peut le cerner complètement. Alléluia. Il nous dit en 1 Corinthiens 10-31, soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelques autres choses. Faites tout pour l'avoir de Dieu. Alléluia. Nous avons vu énormément de choses, surtout le fait que Dieu tient à sa gloire et qu'il fait tout pour sa gloire, et non pas pour la gloire de l'homme. Et lorsqu'il se glorifie dans la vie d'une personne, c'est pour être glorifié de lui. Alléluia. Et non pas que la personne soit glorifiée. Nous avons compris hier que nous devons à chaque moment savoir rendre la gloire à Dieu. Parce que c'est lui l'auteur de toutes choses bien dans nos vies. C'est lui la force, c'est lui la puissance, c'est lui qui fait toutes choses. Et c'est lui qui est capable de toutes choses. Car rien ne lui est impossible. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec quiconque. Alléluia. Alors il est important pour nous qui sommes enfants de Dieu. Alléluia. Non seulement de toujours donner la gloire à Dieu en toutes choses. Alléluia. Mais de ne pas donner la gloire à un homme. Amen. Mais aussi lorsque nous sommes glorifiés, de pouvoir rendre cette gloire à Dieu. Alléluia. Et de ne pas se permettre d'acclamer un homme pendant que nous savons que l'homme ne mérite pas d'être acclamé. Ce serait que Dieu est ce qui est capable dans toute vie. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu ce qui est capable de tout. Même peu importe les espoirs des hommes. Ils ont atteint ces espoirs avec Dieu. Surtout encore plus vrai au milieu de l'église. Parce que la parole de Dieu dit, avec Dieu nous ferons des espoirs. C'est celui qui t'a permis de faire des espoirs qui mérite d'être glorifié. Et non pas toi. Alléluia. Nous devons comprendre qu'il est important pour nous qui sommes enfants de Dieu, de rendre la gloire à Dieu. Ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Il est important pour nous aussi de comprendre comment le glorifier. A partir de demain, on va commencer à aborder comment glorifier Dieu. Alléluia. Parce que c'est notre souci. Comment notre vie pourrait glorifier Dieu. Et c'est très important pour nous de le savoir. Et de le comprendre. Et d'y rentrer. Parce que celui qui glorifie le Père, le Père se glorifie dans sa vie. Alléluia. Et c'est un principe du divin important. Des fois les gens ne voient pas beaucoup de choses dans la vie. Parce que la vie ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Parce que la vie ne glorifie pas Dieu. Alors ils ne voient pas que Dieu agit. Et d'autres sont frustrés. Après avoir fait des gènes et des prières. Donné des enfants et plusieurs choses. Ils se disent que Dieu doit agir. Ils pensent forcer Dieu à agir. La seule manière, je vais pas être de forcer Dieu. Mais d'amener Dieu à se glorifier dans nos vies. C'est d'abord de le glorifier. Alléluia. C'est d'abord de le glorifier. Jésus l'a glorifié. On a vu comment il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et comment l'a rénommé. On n'a pas dit de la popularité. On dit la renommée de Jésus. Se l'étendait partout. Alléluia. Pas la célébrité. La renommée. Alléluia. On parlait de lui en tant que quelqu'un qui représentait Dieu. Quelqu'un qui avait la puissance de Dieu qu'il portait. Quelqu'un qui avait le feu de Dieu en lui. Alléluia. C'est pas lui qui faisait sa pub. C'est pas lui qui se mettait sur Facebook pour dire, faisait les likes. C'est pas lui qui allait sponsoriser cette délivrance ou cette message. Pour qu'il soit célèbre parce qu'il a plus d'argent. Non. Il n'avait pas des millions. Mais sa renommée se l'étendait. Dans les contrées. Alléluia. Quand Dieu. Quand tu glorifies Dieu. Il s'occupe de tout. De se glorifier dans ta vie. Pas de te glorifier. Mais il s'occupe de te glorifier dans ta vie. Mais on comprend clairement. Que si Dieu te glorifie dans ta vie. Forcement que tu sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ce que tu dois comprendre que je vais commencer à aborder aujourd'hui. C'est comment lui redonner ce que tu as reçu comme gloire. Alléluia. Comment glorifier Dieu. La parole de Dieu dit. En somme 71. Il dit. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle te glorifie. Il ne dit pas que de temps en autre. Mais de temps en temps. Ou bien quelques fois. Il vient quand tu as fait. Il dit chaque jour. C'est quelqu'un qui a l'aspiration de constamment et continuellement glorifier Dieu. Et ça, c'est un vrai fils de Dieu. Alléluia. Un vrai fils cherche constamment à glorifier le Père. Sache constamment à élever le Père. Et c'est très important pour nous de glorifier Dieu. C'est quoi glorifier Dieu? Glorifier Dieu, c'est d'abord toujours reconnaître en toute chose. Que c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est puissant. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu l'auteur. C'est Dieu qui est capable. Ça ne commence pas là. Parce que lorsque les chrétiens vivent des situations. Ils n'ont pas l'esprit Dieu. Mais ils ont plutôt l'esprit de leurs parents ou autre chose. Alléluia. Ça ne commence pas là. Glorifier Dieu, c'est honorer Dieu pour tout. Déjà pour ce qu'il est. Déjà pour ce qu'il est. Parce qu'on glorifie. C'est-à-dire même si Dieu ne fait rien dans ta vie. Si tu le contends, tu vas le glorifier. Juste dans la contemplation, tu vas commencer à glorifier ton Dieu. Même qu'elle n'a rien fait. Parce que quand tu le vois, sa gloire est tellement énorme. Quand tu vas, tu es forcé à le glorifier. Alléluia. Tu es forcé à le glorifier. C'est comme nous voyons des spectacles. Quand tu vois quelqu'un qui te fait une piouette, un athlète, qui te fait quelque chose d'extraordinaire. On ne va même pas te dire de te lever et d'applaudir. Toi, mets-toi avant ton corps à se lever et arrête d'aggraver. Alléluia. Mais c'est quoi un athlète devant la gloire de Dieu? Rien. Amen. Donc c'est que rien seulement pour ce qu'il est, on va, tu vas être poussé à le glorifier. Mais aussi pour ce qu'il fait, tu vas être poussé à le glorifier. Glorifier de se donner à l'éternel l'acclamation, l'acclameur, l'ovation, le mérite. Donc ça veut dire que si quelqu'un doit être acclamé, c'est lui. Deux fois, quand je vois des gens que Dieu transforme ici dans ce ministère, je ne me dis pas, non mais Bruno, tu es fort, tu es un puissant ministère, tu es un grand homme de Dieu. Non, non, non. Je dis, ah Seigneur, tu es puissant. Parce que je sais que par mes propres forces, je ne peux pas changer quiconque. Je peux serrer la parole, je peux prier, arroser par la prière, mais c'est Dieu qui fait croître. Je ne peux rien faire après ça. C'est pour ça que deux fois, au départ du ministère, on n'avait pas compris sa vie, on se frustrait. Parce qu'on investissait dans la vie des gens et les gens ne se convertissaient pas. Ils avaient toutes les mauvaises habitudes, ils avaient toutes les mauvaises choses, ils faisaient toutes les mauvaises choses. Donc ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? On était frustrés, on pensait que c'est nous qui faisions croître. Non, on a compris aujourd'hui. On sève, on arrose, on prie et puis on laisse. Dieu va faire croître. Alors qu'à ça va croître, ça c'est pas nous. C'est Dieu qui a fait croître. Alléluia. C'est pas nous. Donc si on doit acclamer quelqu'un, et cette personne se doit être reconnaissante avec quelqu'un principalement, c'est l'éternel des amis qui l'a changé. Faire toutes choses afin que le nom de Dieu, le vieux Dieu, c'est de faire toutes choses afin que le nom de Dieu soit honoré dans nos vies. Que son nom soit reconnu parmi les nations, et non le nôtre. Alléluia. C'est vrai que tout ce qu'on fait, mais aujourd'hui, c'est plus pareil. On voit les gens suffisent tout, avec des makeups terribles, avec des photoshops glister le visage, le visage est brillant, avec des bonnes mondes, des belles mondes, des tues. Il prie tellement que tu te dis, attends, qui il cherche à glorifier celui-là? C'est tellement pas Dieu. Parce que quand tu veux que Dieu se glorifie, tu t'arranges à ne pas prendre sa gloire. Tu t'arranges à ce que les gens ne te croient pas, mais qu'ils voient Dieu en toi. Et beaucoup, tout le monde aujourd'hui, on est tous à la poursuite de la popularité. Et la déloyauté au milieu de l'église est agrandie. Parce que les fils n'entendent plus que le Père décède la place. Tellement il va être glorifié, eux. Parce que le Père aussi, il est tellement glorifié que le fils parle aussi d'être glorifié. Alors, le fils n'entend pas. Quand c'est trop tard, il coupe une partie de l'église. Il va créer son église. Et demain matin, tu le vois, prophète ici, il est sur des grosses affiches. Il brille déjà. Il veut déjà une brigade de personnes qui le servent. Il veut être glorifié. L'homme aime la gloire, mais la gloire n'appartient pas à l'homme. La gloire appartient à Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui l'auteur de toutes choses. Et ça, si tu ne le comprends pas, tu ne vas pas pouvoir glorifier. En fait, glorifier Dieu, c'est l'élève aussi la voix de lui donner des paroles qu'il honore, qu'il est l'air, qu'il reconnaisse sa grandeur, sa puissance, sa magnificence. Et David était un espère à glorifier Dieu. Il passait son temps seulement à donner des ovations à Dieu, à donner des paroles exceptionnelles à Dieu, à dire à Dieu qu'il est extraordinaire. David, c'est avec David aujourd'hui que nous avons appris à glorifier Dieu. Quand vous lisez le livre des Sommes, vous apprenez à glorifier Dieu. Le livre des Sommes a inspiré tellement de chants d'adoration et de chants à la gloire de Dieu. Tellement. Parce que David était un adorateur pour vous dire. Il n'y a pas d'un chanteur. Parce qu'il y a des gens confondent adorateurs et chanteurs. Ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui ont des voix qui ne peuvent même pas mettre deux noix du juste, mais c'est des profonds adorateurs. Il y a des gens qui n'ont pas une technique de louange puissante, mais quand ils ouvrent la bouture, ça l'esprit d'adoration est libéré dans le cœur du ministère de ces personnes-là. Est-ce qu'on s'est dit qu'il faut forcément des biouettes musicales pour être un bon adorateur ? Non. Alléluia. C'est le cœur qui définit l'adorateur que tu es. Alléluia. C'est le cœur qui définit l'adorateur que tu es. Lorsque la gloire de Dieu est quelque part, les adorateurs sont activés. Les adorateurs sont déjà en marche. Ils n'attendent même pas qu'on leur dise ouvre la rue, je commence à glorifier Dieu. Bonjour dans nos assemblées. On va commencer là. On se la présente de Dieu là. Il faut que le tigre dise est-ce que tu peux élever la voix pour adorer Dieu ? Non. Toi, tu n'as pas compris. Quand tu es quelque part, ceux qui ont le cœur d'adorateur sont activés. Et ils commencent à glorifier le Dieu. Et David était un adorateur. Les sceaux passent le temps à glorifier, à adorer Dieu. Alléluia. Sauf qu'apprentissons de l'éternel est grand dans Sion. Il est nélevé au-dessus de tous les peuples. C'est glorifier Dieu. Aussi, quand tu ouvres la bouteille, Seigneur, tu es grand, tu es nélevé au-dessus de tous les peuples. J'entends de le glorifier. Qu'on glorifie un roi du roi. Tu es le plus grand roi de tous les rois. Tu es le plus puissant de tous les rois. Ta beauté, oui, ta beauté. C'est ça. Glorifier un roi. Alléluia. Mais je veux qu'on perd le temps, c'est quelque chose d'important. Rendre gloire à Dieu. La parole de Dieu dit en Deutronome 32, 3, quand je proclamerai le nom de l'éternel. après, il dit, rendez gloire à notre Dieu. La parole de Dieu ne nous dit pas, ne nous dit pas, ça dit, elle ne utilise pas banalement le mot rendre gloire à Dieu. Quand vous lisez dans la Bible, il y a peu de parties où on dit donner gloire à Dieu. Mais il y a beaucoup de versets qui disent rendez gloire à Dieu. Il y en a énormément. Et c'est à plusieurs niveaux on met celui-là. Nous devons comprendre que le verbe rendre qui est ici, ce n'est pas un verbe juste placé comme ça. En fait, il renferme une vérité importante et que nous allons comprendre aujourd'hui et qu'il est très important d'en glorifier Dieu. Alléluia. On a encore d'autres versets. 1 Chronique 16, 28. Famille des peuples. Rendez à l'éternel, rendez à l'éternel gloire et honneur. Somme 29, 1. Fils de David, rendez à l'éternel, rendez à l'éternel gloire et honneur. Alléluia. Rendez gloire à Dieu, le mot rendre est important. Pourquoi? Parce que lorsque nous ferons des choses, on va le glorifier. On peut te glorifier pour ta beauté. On peut te glorifier pour ton talent. On peut te glorifier pour tes espoirs. Mais sache que ce qu'on te donne n'est pas à toi. Il faut pouvoir le rendre acquis du droit. Ce fait que quelqu'un vient vers moi et dit vraiment j'ai été béni par le message du gloire à Dieu. Il faut avoir ce mot-là très rapide dans ta bouche lorsqu'on commence à t'apprécier. Même ton physique, c'est pour glorifier ton Dieu. Personne n'a choisi son nez pendant que Dieu le faisait. Personne n'a choisi sa taille. Des fois, je me demande parfois, tu te balades et cordonnes le taille aux gens. Personne n'a choisi sa taille. Elle aurait voulu être grande. Elle aurait voulu les gens qui sont grandes. Amen. Personne n'a choisi son nez. Il y a d'autres qui voulaient être bêtises. Donc aujourd'hui, tu es mal les premières fois que tu bêtises. Personne n'a choisi son nez. Mais toi, tu as eu le terme bêtise naturel et quelqu'un qui plaît aux gens. Ils vont te dire que tu es beau, que tu es belle. Hé, mon vrai, il ne faut pas prendre cette gloire-là pour toi. Tu n'as rien fait là comme Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a travaillé. Tu dis vraiment gloire à Dieu. Tu dois l'encre gloire à Dieu pour tout. Parce qu'on va te rendre gloire pour ton intelligence. Il y a déjà qui sont super stratégiques, super intelligents, super forts, super doués dans ce qu'ils font. Mais c'est simplement que la gloire ne te revient pas. Si tu commences à accepter cela, tu vas comprendre demain que tu n'es rien et que c'est Dieu qui est tout en toi. Alléluia. C'est Dieu qui est tout en Christ. C'est Dieu qui est tout en nous. La Bible qui est Christ est tout en nous. Alléluia. Donc, rendre gloire à Dieu, c'est d'être à chaque fois conscient qu'à chaque fois que nous sommes glorifiés, cela revient à Dieu et non pas à nous. Qu'à Dieu, c'est vraiment et pas nous. Cela implique dans son nom aussi le fait que la gloire doit revenir seulement à Dieu. Toute gloire doit nous revenir. Toute gloire doit nous revenir. Cela implique aussi qu'il pourrait arriver que des personnes devront nous faire des esprits extraordinaires, que ce soit dans le ministère, que ce soit même dans les choses de la vie. n'apprenant pas à les glorifier eux. Glorifions Dieu. J'ai parlé hier du fanatisme à l'église. Mais le fanatisme, c'est une manière de glorifier l'homme et non pas Dieu. Aujourd'hui, les gens jouent avec la popularité. Les hommes de Dieu plus qu'avec l'onction qu'ils ont. Toutes les onctions ne viennent pas du ciel. Parce que la véritable onction te rapproche de Dieu. Elle ne te résout pas tous tes problèmes. Alléluia. Faites la nuance. Elle te prépare au retour du Seigneur parce qu'à la fin, tout le monde va être plié, émis de bouteille et nos vies vont parler pour nous. Pour savoir qui accède au ciel ou pas. On confond la popularité et la richesse parce que même la popularité est considérée par la richesse. Des fois, l'honneur que les gens donnent aux hommes de Dieu, c'est l'honneur hypocrite, la gloire hypocrite parce qu'ils sont riches. Ils n'étaient pas riches parce qu'ils avaient des fausses voitures. Ils marchaient dans la rue pour les taxis pour ne pas les odorer parce que l'homme adore et glorifie les choses en fonction de ce qu'ils voient mais pas en fonction de ce qu'ils sont. Alléluia. Tu peux dormir avec quelqu'un tous les jours mais c'est quelqu'un qui a un dépôt extraordinaire qui va booster ta vie. Il ne faut pas négliger. Il n'est pas riche. Il ne connaît pas grand-chose mais il a quelque chose pour toi. Mais les gens ne le savent pas. Quand tu es un homme de Dieu qui n'a pas une grosse voiture de méprise, quand tu es riche, tu as directement ta l'onction. On ne cherche même pas à voir d'où ça vient. Quand tu es riche, ta l'onction, de toute façon, la société ne coûte que les riches. Ils n'ont rien à écouter des pauvres. De toute façon, c'est d'ici, les riches, c'est que Dieu a avec nous. C'est une erreur. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas les mêmes regards que les gens du monde. Nous regardons les choses par l'esprit et non par les yeux. Charles. Alléluia. Et quand nous regardons par l'esprit, nous pouvons comprendre que ce temps est populaire. Il a sorti 10 000 livres mais ce qu'il fait n'est pas de Dieu. Alléluia. Apprenons à glorifier même si nous sommes convaincus parce que nous sommes populaires et nous sommes de Dieu. OK ? Ils sont de Dieu mais qui sont de Dieu, qui ont l'esprit. Je ne veux pas dire plus comme ça mais la grosse majorité des hommes de Dieu populaire, faites attention. Faites attention, la grosse majorité. Faites attention. Tout ça, ça ressemble au monde. Moi, dès que je vois un ministère qui ne met pas en avant Dieu, mais qui ne met pas en avant le retour du Seigneur, il y a un problème. Parce qu'on n'est pas là pour quoi que tu sois, que pour le retour du Seigneur. Un homme de Dieu avait enseigné par rapport aux femmes de Salomon ou par rapport aux femmes de, comment on appelle ça ? Adassara, son mari, j'ai oublié son nom. Esther. Le roi, je vais dire le roi. Quand ils ont pris, elle n'était pas seule, elle est venue retrouver tout un lot des femmes. Mais elles n'étaient pas là pour autre chose. Tous étaient là pour être prêtes quand le roi va les appeler. Le roi pouvait t'appeler toujours au lendemain. D'autres, tu pouvais rester aussi longtemps. Mais si un passé d'un temps maintenant s'est fait la concurrence entre elles, a dit oui, moi je suis plus belle, moi je suis plus belle, mais tu n'es pas là pour montrer à l'autre que tu es belle. C'est au roi que tu dois montrer que tu es belle. Parce qu'on ne va rien faire avec toi en fait. Et les gens ont oublié le but pour lequel nous sommes en Jésus. La croix était jettée du haut. La croix, je n'ai pas moi la croix de Golgotha pour nous donner des milliards. Il a dit toutes ces choses à Dieu, on ne va pas le donner par-dessus tout. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Hallelujah. Et le royaume, c'est l'or qui reviendra. Somme cela, faisons attention. Ne soyez pas impressionnés par l'or. Je n'ai jamais été impressionné par quiconque depuis que j'ai rencontré les hommes de Dieu. J'ai compris que l'homme n'est rien. Il est trop beau, trop puissant, trop magnifique pour que j'ai admis de m'y être comme ça. Depuis que je l'ai rencontré, je n'ai plus le même regard sur les choses de ce monde. Parce qu'il m'a tellement égoui que je ne vois pas quiconque qui peut m'oublier à sa dimension. Hallelujah. Je ne vous dis pas de mépriser les hommes de Dieu. Mais faites attention. Ne leur donnez pas la gloire qui appartient à Dieu. Quand l'Abeid, il rendait la gloire. Quand Dieu parle au peuple, il lui dit, regardez tout ce qu'il s'en fait au lieu de vous. Ne glorifiez pas vos prophètes. C'est moi. Ne glorifiez pas vos prophètes. C'est pour ça que le peuple d'Israël rendait gloire et honneur à Dieu. quand ils ont traversé cette eau. Ne glorifiez pas Moïse. Glorifiez Dieu. Ne glorifiez pas Moïse. Parce que Moïse n'est qu'un ministre. La peur Moïse n'avait pas pu faire entre le peuple là où Dieu avait promis qu'il le fasse entrer. Il est parti mais quelqu'un d'autre a continué. Jésus. Pour nous faire comprendre que ce n'est pas l'homme qui est important. C'est Dieu. Alléluia. Glorifier Dieu doit être un désir profond et permanent dans le cœur d'un enfant de Dieu. Tu dois te dire pourquoi je fais cette chose ? Pourquoi je m'habille comme ça ? Pourquoi je veux chanter ici ? Pourquoi je veux faire ci ? Pourquoi je veux faire ça ? Est-ce pour me faire voir ou est-ce pour glorifier Dieu ? Même quand tu prends une offrande tu m'amènes au nom de Dieu. Pourquoi je veux lui donner cette offrande ? Est-ce pour glorifier un homme ou est-ce pour glorifier Dieu ? Parce que j'ai vu Dieu dans son ministère. Alléluia. Faisons très attention. Le fardeau, le désir profond de Jésus, notre Seigneur, était de glorifier Dieu. Alléluia. C'était ça son fardeau. Il a dit en Jean 12, tu perds, glorifie ton nom. Et d'une voix, une voix vient du ciel, il nous dit je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Père, glorifie ton nom. Jésus ne le disait pas pour que les gens le reconnaissent lui. Il le disait pour que les gens reconnaissent le Père. Parfait à un moment ils l'ont pris pour un serviteur de Belzébuth. Il veut dire glorifie ton prix et sache que tu es derrière moi. Tu dois te dire, Seigneur, glorifie toi au travers du monde dans ma famille. Que la famille se rende compte que je n'ai pas choisi un petit Dieu. Que la famille se rende compte que je n'ai pas choisi un Dieu banal. Que mon Dieu n'est pas comparable au leur. Tu dois aspirer à cela. Et quand Dieu va glorifier son nom dans ta vie, ta famille ne va pas te voir mais elle verra un Dieu glorieux. Elle voudra le suivre. Alléluia. Rendez la gloire à Dieu. Ne prenez aucune gloire pour vous. Et deux, ne donne jamais la gloire de Dieu à quiconque. Parce que tous ceux dont les gens sont capables leur vient de Dieu. Ceux-ci n'est Dieu. Ils ne peuvent rien faire. Honorer les gens à la juste milieu. Ne les mettez pas en tant que des dieux. Alléluia. On voit des assemblées où les hommes de Dieu décident presque tout dans la vie des hommes. Ils décident qui doit s'est marié avec lui. Leur parole c'est Alléluia, Amen. Non. Amen. Personne n'a la connaissance complète. Un homme de Dieu peut parler par l'esprit mais il peut parler aussi par la chair. Parce qu'il est avant tout humain comme toi. On l'a poussé d'un ventre. Alléluia. Il faut avoir cet équilibre-là pour écouter grâce à l'esprit. Et pour ne pas écouter pour dire ah papa c'est vrai ce que tu dis c'est vrai. Mais voilà ce que je pense voilà ce que je reçois. Parce que ces derniers temps après la mort et la résurrection de Jésus de l'esprit sain est répandue sur toute chair. Tout le monde a la possibilité de se connecter au Saint-Esprit. Tout le monde a la capacité d'avoir une révélation du Père. Honorer les Pères c'est très important. Mais faites attention ne mettez pas les Pères ou à la position du Père éternel. Seul lui se mérite d'être glorifié. Respectez-les honorer les soyez au loyau envers eux. Mais ne les mettez pas à la place du Père éternel. Alléluia. Acclamez Dieu pour ce qu'ils font dans leur vie. Ce qu'ils font dans leur vie. Mais après ça voyez-les comme des instruments. Uniquement que des instruments. Quand vous voyez comme cela vous serez poussé à prier pour eux. Pas prier pour eux pour que les ministères grandissent. Mais prier pour que Dieu les soutienne. Parce que beaucoup d'entre eux ont des défis secrets qu'ils n'arrivent pas à sortir. Parce que peu de personnes prient pour eux. Récemment quand on est en train de prier au mardi de prière on a prié pour une folle qui est dans la rue. Et Dieu m'a fait prendre conscience que est-ce que tu sais que beaucoup d'enfants de Dieu ont ces réflexes de prier pour tout ce qu'ils voient. Est-ce que tu sais que même ta conversion c'est quelqu'un qui a prié que tu ne connais pas. C'est quelqu'un qui a porté ton nom. Pendant toute ta vie plusieurs personnes ont porté ton nom devant le Seigneur. Mais tu ne le connais pas. Alléluia. Ils ont prié pour toi pour que tu sois converti. Tu ne le connais même pas. Des inconnus ou des connus. Et j'ai compris que Dieu il travaille depuis. Il fait énormément de choses pour nous dans le secret. Et j'aime notre Dieu. Parce que malgré toute sa puissance comme j'ai vu une fois une image d'Icepe on montait une petite partie comme ça sortie et on disait voilà ce que Dieu fait qu'on voit. Et pour mettre une grande partie on va dire voilà ce que Dieu fait qu'on ne voit pas. On ne le voit pas mais il fait énormément. Mais il ne se vante pas. Il ne fait pas des sponsors que j'ai fait sur Facebook ou sur Twitter pour que les gens